hello hello la team aujourd'hui nous allons préparer de l'acheke revisité c'est un genre de taboulé au fait à l'africaine donc la star du jour une boule d'acheke c'est de la semoule de manioc de la tomate séchée du cube magie que j'utilise assez souvent dans mes recettes avec deux à trois pincées de sel un demi poivron coupé en dés une demi botte de persil plat de l'huile d'olive des dés de feta aromatisé aux herbes de provence et donc égoutté voilà vous pouvez acheter un pot dans le commerce que vous égoutterez au fait fait à l'huile que vous écouterez sinon nature aussi comme vous voulez un petit oignon moyen comme vous voulez de un oignon rouge pardon quelques feuilles de persil plat mélangé de coriandre pour décorer un peu de menthe hachée donc deux brins de menthe deux branches de menthe hachée et du poivre évidemment donc pour ce faire nous allons commencer alors voici la boule d'acheke que je viens de chauffer une minute au micro-ondes de façon à pouvoir la l'émiette et vous verser ici vous les mettez tranquillement dans votre creux de main un petit peu d'eau comme ça l'équivalent d'une cuillère à soupe voilà vous remettez vous remettez au micro-ondes vous les grainez à l'aide d'une fourchette n'hésitez surtout pas à casser un peu les boules jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant voilà en même temps que vous les grainez n'hésitez surtout pas à soulever pour ailler un peu afin de libérer le la chaleur et la vapeur comme ça la semoule elle refroidit tranquillement voilà laissez la refroidir quelques minutes la boule que vous avez vu tout à l'heure doit devenir comme ça après l'avoir chauffé trois minutes au micro-ondes la première minute comme je vous avais dit pour pouvoir la casser un petit peu et après deux autres minutes pour que ça cuise mieux et que vous puissiez les graines comme ceci et que les graines se détachent et que vous avez vu tout à l'heure alors vous pouvez pour la déco donc rajouter quelques feuilles de menthe ici et là plus les brins de les feuilles de persil plat et quelques rondelles de citron donc voilà c'est prêt bonne dégustation à bientôt pour de nouvelles recettes